Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 19 avril, des démons et des pauvres. Lise au Matthieu 8, les versets 25 à 34. Que nous enseignent ces deux récits sur la puissance de Dieu ? Comment tirer du réconfort de cette expression de sa puissance, en particulier quand nous sommes face à des difficultés qui nous dépassent ? Matthieu 8, les versets 25 à 34. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? » Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadariniens, deux démoniaques sortant des sépulcres verts au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qui y a-t-il entre nous et trois fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Verset 30, « Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez ! » Ils sortirent et entraient dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des potes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuir, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Dans la pensée juive, dominer la nature et les démons constituaient la prérogative de Dieu seul. Après avoir calmé une violente tempête par une simple parole, Matthieu 8, les versets 23 à 27, Jésus pose le pied sur la rive est de la mer de Galilée, non seulement en territoire païen, mais là où vivaient des possédés. Marc 5, les versets 1 à 20, et Luc 8, les versets 26 à 39, donnent des détails supplémentaires à l'histoire des hommes possédés. Les démons se présentent comme étant légion. Une légion de l'armée était constituée de 6 000 soldats. Les démons ont été envoyés dans 2 000 cochons. Beaucoup se demandent pourquoi les démons ont demandé à être envoyés dans les cochons. Une tradition enseignait que les démons détestaient au plus haut point iré ça et là. Ils préféraient une demeure, quelle qu'elle fût, même s'il s'agissait de cochons impurs. Une autre tradition disait que les démons avaient peur de l'eau et Jésus lui-même fait référence aux démons cherchant des lieux sans eau. Voir Matthieu 12, verset 43. Des traditions juives disaient également que les démons pouvaient être détruits avant le jour final apocalyptique du Seigneur. Mais l'idée la plus importante dans tout cela est la suivante. La condition ravagée des hommes dans cette histoire est exactement la condition ravagée que Satan veut pour les enfants de Dieu. Mais Jésus a complètement transformé leur vie. Tout ce que Satan cherche à faire dans nos vies, Jésus peut et veut le différer pour ceux qui choisissent de se donner au Christ. Dans le cas contraire, nous sommes impuissants face à Satan. Nous sommes soit d'un côté, soit de l'autre, dans le grand conflit. Aussi radical et intransigeant que cela puisse paraître, Jésus n'aurait pas pu mieux exprimer cette vérité que lorsqu'il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Luc 11, verset 23. Le camp dans lequel nous nous trouvons dépend de nous. Laisons Jean-Dix, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et l'est en abondance. En quoi cette déclaration s'applique-t-elle non seulement aux démoniaques, mais à nous-mêmes et à nos vies ? En quoi pouvons-nous et devons-nous expérimenter la promesse qui nous est faite ici ? Et nous vous laissez cette question de réflexion. Selon vous, comment les enfants d'Israël considéraient-ils la puissance de guérison de Jésus à la lumière de l'opinion des scribes et des pharisiens ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole voussighnaz les